Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de trouver z tel que les points d'affixe z, z² et z4 soient alignés. Alors cet exercice, il est extrêmement classique et en plus il est très formateur. Alors maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose importante, comment traduire que des points sont alignés ? Par exemple, prenons trois points A, B, C, A et N, A, B, C sont alignés. C'est équivalent à dire que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB, K étant un nombre réel. Mais attention, ici il y a une petite subtilité. Cette équivalence, elle marche sous réserve que A et B sont distincts, c'est-à-dire ne sont pas confondus. Parce que si vous avez A et B qui sont confondus, c'est-à-dire qu'ils sont au même point, c'est-à-dire donc le vecteur AB est égal au vecteur nul. Mais regardez, là les trois points sont alignés et pourtant AC, le vecteur AC n'est pas égal à K fois le vecteur nul. Parce que K fois le vecteur nul, ça fait le vecteur nul et ça ne vous donnera pas le vecteur AC. Donc pour que cette équivalence soit correcte, il faut que A et B soient distincts. Et donc il y aura une petite discussion à voir, est-ce que A et B sont distincts ou pas ? Donc maintenant on va traduire cette condition avec les nombres complexes. On va dire que A, le point A, correspond à Z, que B correspond à Z au carré et que C correspond à Z puissance 4. Maintenant on va traduire cette condition en nombres complexes. Donc on fait le nombre complexe qui correspond à C, c'est-à-dire Z4. On fait final moins initial moins le nombre complexe qui correspond à A, c'est-à-dire moins Z égale K fois le vecteur, le nombre complexe qui correspond au vecteur AB, c'est-à-dire à l'affix de B, c'est-à-dire Z carré, moins l'affix de A, c'est-à-dire Z. Et maintenant l'objectif, ça va être de simplifier cette expression. Déjà on pourrait tout diviser par Z des deux côtés. Donc si on divise par Z, on suppose que Z est différent de 0, là encore il faudra faire une petite discussion. Pour le moment je suppose Z différent de 0 et donc je divise tout par Z. Donc ici ça me fait Z au cube moins 1 égale K fois, je divise tout par Z, ça fait Z moins 1. Et maintenant ce que j'aimerais c'est encore simplifier. Et vous savez que Z au cube moins 1, on peut le factoriser par Z moins 1 parce que 1 annule ce poénome. Mais cette factorisation elle n'est pas très pratique. Et donc en fait l'idée d'avoir Z puissance 4 moins Z, c'est pas forcément la meilleure idée. Ça va marcher très bien mais on peut améliorer les calculs. Parce que regardez l'écart entre les puissances, entre Z puissance 4 et sous-entendu Z puissance 1, il est grand. Il faudrait mieux avoir, au lieu d'avoir Z puissance 4 moins Z, il faudrait mieux avoir Z puissance 4 moins Z carré. Vous allez voir que ça améliore beaucoup les calculs. Et donc pour que le vecteur AC corresponde à Z4 moins Z carré, en fait il faut que A corresponde à Z carré. Et que B, vous l'avez compris, corresponde à Z. Et en faisant, donc en changeant l'ordre, vous allez voir que les calculs vont devenir beaucoup plus simples. Donc du coup, si on reprend, on fait le vecteur AC égale K fois le vecteur AB, ça fait Z4 moins Z carré égale, c'est ce qu'on voulait, égale K fois le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur AB, Z moins Z au carré. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va tout diviser par Z. On va supposer Z différent de 0, donc ici on va avoir Z3 moins Z égale K fois, donc je divise par Z, ça fait 1 moins Z. Et l'intérêt, c'est que maintenant, regardez, là on peut factoriser facilement. On peut mettre Z en facteur, facteur de quoi ? De Z carré moins 1 égale K fois 1 moins Z. Et ça, on peut encore le factoriser, je vais le faire ici, ça fait Z carré moins 1, c'est une identité remarquable, ça fait Z moins 1 facteur de Z plus 1 égale K fois facteur de 1 moins Z. Et un moins Z, c'est quoi ? C'est tout simplement Z moins 1 avec un moins devant. Donc on peut barrer ceci et mettre Z moins 1 et mettre un moins devant. Et regardez, l'intérêt, c'est que maintenant, on peut simplifier par Z moins 1. Toujours pareil, là, on fait l'hypothèse pour pouvoir simplifier que Z moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire que Z est différent de 1. Et là encore, il y aura une discussion pour Z égale 1. Et donc, si on résume ce qu'on a démontré, c'est que dire que ces trois points sont alliés, ça signifie que Z fois Z plus 1 est égal à moins K, autrement dit que c'est un réel. Et donc voilà ce sur quoi on tombe. Et là, ce n'est pas très compliqué de continuer parce que dire que ce nombre complexe est réel, ça veut dire que sa partie imaginaire vaut 0. Alors déjà, on va développer pour arranger. On va mettre Z carré plus Z est réel. Ça veut dire que sa partie imaginaire est nulle. Donc on va calculer la partie imaginaire de ce nombre complexe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement remplacer Z par X plus Y. Donc ça fait X plus Y au carré plus X plus Y. Et on va regarder, dire que c'est réel. Ça veut dire que la partie imaginaire de ce nombre complexe vaut 0. Donc on va développer ceci. Ça me fait donc X au carré plus 2YXY. Ensuite, ça au carré, donc attention, ça fait Y carré. Donc ça fait moins Y au carré plus X plus Y. Et on cherche quand est-ce que c'est un réel. Eh bien, c'est un réel lorsque la partie imaginaire, donc je regarde la partie imaginaire, c'est là où il y a du Y. Donc c'est 2XY plus ceci, c'est ça, plus Y. Attention, dans la partie imaginaire, il n'y a pas de Y. Je regarde ce qui multiplie le Y. Donc c'est réel. Tout ceci, c'est réel lorsque la partie imaginaire vaut 0. C'est-à-dire lorsque tout ceci est égal à 0. Et donc maintenant, pour résoudre cette petite équation, pour le moment, je suis au brouillon. Eh bien, je mets Y en facteur, facteur de 2X plus 1 égale 0. Et grâce au produit nul, on en déduit que Y égale 0 ou 2X plus 1 égale 0, c'est-à-dire X égale moins 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré ? C'est que si on prend un nombre complexe Z écrit sous forme algébrique X plus Y, eh bien, ces trois points sont alignés. Si et seulement si Y égale 0, c'est-à-dire si Y vaut 0, il n'y a que du X. Et donc Z est réel. C'est-à-dire si le point qui correspond à Z se situe là-dessus ou si X égale moins 1 demi, ça veut dire la partie réelle vaut moins 1 demi. Et donc, il est sur sa droite. Donc voilà les deux endroits pour lesquels ces trois points sont alignés. Mais faites attention, on a fait l'hypothèse que Z est différent de 0. Donc, il faut enlever 0 et il faut enlever 1 également. Donc maintenant, il faut traiter à part le cas Z égale 0 et le cas Z égale 1. Mais si Z vaut 0, eh bien Z² aussi et Z puissance 4 aussi. Et donc, les trois points sont confondus et donc sont alignés. Donc, on peut bien rajouter le 0. Et si on remplace maintenant Z par 1, eh bien pareil, ça fait 1 à chaque fois. Les trois points sont confondus et donc ils sont alignés et donc on peut rajouter 1. Et dernière chose qu'on avait laissée en suspens, c'est que cette équivalence, elle est sous réserve que A est différent de B. C'est qu'ici, on n'a pas un vecteur nul. C'est-à-dire, ici, A, ça correspond à Z² et B, ça correspond à Z. Donc, on va regarder quand est-ce qu'ils sont confondus. Donc, pour le moment, je suis toujours au brouillon. Je vais résoudre l'équation Z² égale Z. Alors, ça, c'est très simple. On regroupe tout à gauche et on factorise. Donc, ça fait Z facteur de Z moins 1 égale 0, ce qui donne, grâce à la règle du produit nul, Z égale 0 ou Z égale 1. Donc, nous, on a démontré que A et B sont confondus, si et seulement si Z égale 0 ou Z égale 1. Autrement dit, si on n'a pas cette condition, si Z est différent de 0 et que Z est différent de 1, eh bien, alors, A est différent de B. Et donc, l'équivalence, les deux points ne seront pas confondus et donc, l'équivalent sera vrai. Et remarquez au passage que les deux cas qu'on obtient ici, ce sont exactement ceux qui nous posaient problème tout à l'heure. Et donc, si Z est différent de 0 et Z est différent de 1, eh bien, les deux points ne seront pas confondus et donc, l'équivalence sera vraie. Et tout le calcul qu'on a fait ici, eh bien, il sera possible parce que comme Z est différent de 0 et Z différent de 1, ici, on pourra bien simplifier par Z et ici, on pourra bien simplifier par Z moins 1. Donc, dans la rédaction, il faudra faire deux parties. Première partie, Z égale 0, puis ensuite, Z égale 1. On verra que les points sont alignés et ensuite, on fera le cas où Z est différent de 0 et Z différent de 1 et on obtiendra ce schéma. Alors, avant de rédiger, je vous ai fait une petite animation pour bien visualiser ce qui se passe. Ici, vous avez le point qui correspond à Z, ici, Z carré et Z 4. Et donc, regardez, si je fais varier Z, eh bien, les trois points ne sont pas alignés. Mais regardez, nous, on a vu qu'ils sont alignés lorsque Z est réel. Regardez si je mets Z réel. Voilà, on va y arriver. Voilà, vous voyez que les points sont alignés. Si je bouge Z, regardez, si je mets Z à 1,5, il est bien réel. Les trois points sont alignés. Si je me mets à 2, les trois points sont alignés. Si je sors, eh bien, regardez, les trois points ne sont pas alignés. Si on se met en 1, eh bien, regardez, les trois points sont confondus. Si on se met en 0, là encore, les trois points sont confondus. Et si on se met ailleurs, comme ici, eh bien, regardez, les trois points ne sont pas alignés. Et maintenant, plaçons-nous pour X égale moins 1,5. Vous vous souvenez, moins 1,5. Bien, regardez, si on se met à moins 1,5, alors moins 1,5, voilà, moins 1,5, c'est ici. Regardez, les trois points sont alignés. Là encore, x égale moins 1,5, les trois points sont alignés. Ça correspond exactement à ce qu'on avait trouvé par le calcul. Ils étaient alignés lorsque y égale 0, c'est-à-dire lorsque z est réel, ou lorsque x vaut moins 1,5. Si x, la partie réelle, vaut moins 1,5, c'est-à-dire si on est sur cette droite, regardez, les points restent toujours alignés. Si z est réel, ce qui correspond à y égale 0, les trois points sont alignés. Et ailleurs, eh bien, les trois points ne sont pas alignés. Avec cette animation, on voit visuellement ce qu'on a démontré par le calcul. Donc voilà, je vous ai fait la rédaction ici. Soit z, un nombre complexe, x et y, la partie réelle et la partie imaginaire de z. Et on commence par donner un nom des points qui correspondent à z, z² et z4. C'est ce que j'ai fait ici. Et première question avant d'appliquer l'équivalent, c'est de chercher quand est-ce que a et b sont confondus. C'est-à-dire quand est-ce que z² égale z. C'est l'équation que j'ai résolue ici. Et donc, il y a deux cas, z égale 0 ou z égale 1, que je commence à étudier en premier. Ensuite, si z est différent de 0 et z différent de 1, eh bien, on a bien cette équivalence. J'ai refait le calcul qu'on avait fait ici. Et voilà la conclusion. Et donc, cette conclusion, graphiquement, elle correspond à ce schéma. C'est-à-dire que si z est différent de 0, de l'origine et de 1, eh bien, alors, les points sont alignés. Si et seulement si, y égale 0, c'est-à-dire si z est réel, c'est-à-dire si le point est là-dessus. Mais attention, toujours pareil, il faut enlever 0 et 1. Ou si le point qui correspond à z est, sur cette droite, x égale moins 1,5. Et comme dans les premiers cas, on a vu que z égale 0, ce point-là, il convient aussi pour que les points soient alignés. Et que z égale 1 convient également pour que les points soient alignés. Et la conclusion finale, c'est que les trois points soient alignés, si et seulement si, z est réel. Ou si la partie réelle de z, x égale moins 1,5. C'est-à-dire que la partie réelle de z égale moins 1,5. Voilà la conclusion de l'exercice. Donc voilà, cet exercice, il n'était pas facile. En plus, il y avait pas mal de cas particuliers à étudier. Et donc, il est très formateur. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.